Une tradition typiquement kokardienne voudrait que le meilleur moment de la journée soit celui consacré au petit déjeuner. En Turquie par exemple, il est très spécial et sa composition, au lire de l'ambassadrice turque auprès de la République gabonaise, varie en fonction des régions. Nous avons bien sûr le petit déjeuner dans certaines régions à l'Est où on consomme de la soupe par exemple. Mais comme je vous disais, dans d'autres régions, le petit déjeuner est tellement plus varié. Quand on va sur la mer Égée par exemple, c'est avec beaucoup d'olives, des olives vertes, des olives noires. Nous avons des confitures, nous avons des fromages, beaucoup de verdure. Dans le petit déjeuner turc, le pain ou le smith occupent une place très importante. C'est vraiment très traditionnel. Nous prenons le smith avec encore un produit qui est vraiment indispensable dans notre petit déjeuner, le thé turc. Que nous préparons ici, dans une théière. Nous, en fait, nous cuisons le thé. Nous mettons l'eau ici, le thé ici. Et nous le mettons sur le feu. Et nous faisons d'abord bouillir l'eau pour ensuite le mettre au premier pot, au petit pot. Et on le laisse encore bouillir sur le feu pour que le thé s'ouvre et donne toute sa saveur à l'eau. Après le petit déjeuner, place au café. Cette tradition, ancrée dans le mode de vie des Turcs, est symbole d'hospitalité, d'amitié. Une amitié avec le Gabon particulièrement qui date de plus de 40 ans. Partager un café en Turquie est donc, loin d'être un geste anodin, c'est tout un symbole.